Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans un petit coin de paradis à Grignon, en Savoie, dans les Alpes du Nord. On va rencontrer une personne assez extraordinaire qui s'appelle Fabienne, qui est passionnée d'animaux, qui est passionnée de nature. Elle arrive du boulot. Alors on va lui laisser poser son sac, Fabienne, poser votre sac, et on va pouvoir parler un petit peu, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Une maison tout à fait atypique. Elle m'en a fait viser un petit peu, là juste avant. C'est superbe. Fabienne, allez venir nous voir un petit peu. Alors, vous êtes passionnée par vos animaux. Vous avez quoi comme animaux chez vous ? J'ai vu des poules. Vous avez pu voir des poules, un coq magnifique, Nuggets. Ils ont tous un nom. On va tous les passer en revue, puis on va parler un peu du caractère de chaque animaux. Bonjour. Ils ont tous un prénom, effectivement. J'ai le plaisir d'avoir des lapins, des chats, dont je me suis toujours occupée toute ma vie. Et puis un chien, igloo, qui vous regarde là et qui m'accueille quand j'arrive. Ils sont tous là généralement. Vous voyez, j'arrive du travail. Ils sont tous là derrière le grillage. Ils n'attendent pas le repas. Ils viennent vous dire bonjour. Ah oui, c'est totalement désintéressé. Il est magnifique, ce coq. Regardez s'il est beau. Lorsqu'ils entendent le bruit de ma voiture, ils arrivent. C'est désintéressé. Regardez s'il est beau. Ah, ils vous connaissent. Vous les connaissez tous ? Oui. Comment ils s'appellent ? Alors, le coq s'appelle Nuggets. Modeste. Nuggets. Eh oui, Nuggets. Ben oui. Nuggets, mais en fait, il est né dans une école. Moi, je ne l'aurais pas appelé Nuggets, personnellement. Mais pourquoi dans une école ? Il est né dans une école et les enfants l'ont appelé Nuggets. Bon, alors on ne va pas le changer. Il a compris, d'ailleurs. Oui, il connaît très bien son prénom, donc on va le laisser comme ça. Derrière, vous avez Lily. Alors, Lily, c'est une jolie poule blanche. Pondeuse. Il faut savoir, c'est une poule pondeuse. Alors, il faut savoir qu'on a une collègue à la Place Village qui s'appelle Lily. Je ne sais pas si elle le regarde. Elle va se sourire. Elle va se sourire. Et voilà, on a une Lily qui est ici. Alors, j'ai déjà des messages. Alors, bonjour, M. Molo. Bonjour, Fabienne. Merci pour le partage. Bon après-midi. Que du bonheur, madame. Quelqu'un qui nous écrit sur le direct. On regarde toute la famille. Allez, ensuite, vous avez Choupette. On peut rentrer ? Bien sûr. Allez, on va aller les voir de près. Allez. Alors, Choupette. Choupette, elle n'est pas venue à l'appel. Alors, qu'est-ce que c'est comme poule ? Alors, c'est une poule pas doux. Elle n'est pas très, très jolie en ce moment parce qu'elle est en train de refaire son plumage. Donc, vous pouvez voir que ses plumes sont un peu clairsemées. Et puis, noires, c'est le fait du renouvellement du plumage. Elle est toute écoiffée. Elle n'est pas à son avantage aujourd'hui. Je dois bien l'admettre. Bon. Moi non plus, d'ailleurs. On reviendra la voir. Parce que vous m'accueillez comme ça. Allez, c'est comme ça qu'on aime les gens à la Place Village. On a un coucou du Québec. C'est Karine qui nous dit bonjour. On a Karine, qu'est-ce qu'elle nous dit ? On a plein de monde qui est déjà en ligne avec nous. Écoutez, je suis très impressionnée. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer aujourd'hui. Ah, il y a Lili qui nous suit. Coucou. Alors, on a coucou à Nugette et à Lili. Ça, c'est quelqu'un. C'est Karine du Québec qui nous répond. Et puis, on a une autre Lili à nous qui est en train de suivre aussi à la Place Village. Ben voilà, ben voyons, je comprends mieux. Elle m'écrit Lili. Allez, on avance encore. Alors, la Place Village, on a beaucoup de messages. Regardez là, Fabienne. Je ne peux pas tout lire. Bonjour de la Réunion. On a quelqu'un qui a dit de la Réunion. Est-ce que vous avez sûrement du Soleil Réunion ? Mais ils n'ont pas un endroit si magnifique qu'un petit coin de paradis comme on a ici. J'avoue qu'aujourd'hui, la lumière est très triste parce que nous avons des nuages et cette petite ferme aurait été beaucoup plus belle sous le soleil. Mais bon, vous reviendrez. On va la reviendra. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit. Elle est jolie, sympa avec sa choupette. On parle de... On parle de choupette, je pense. De choupette, voilà. Après, on a votre chien. Alors, comment il s'appelle, lui ? Alors, cette chienne s'appelle Igloo. Igloo. Igloo, qui a 11 ans, donc qui est, je pense, le chien le plus gentil de la Terre. Il a l'air. Je pense qu'en toute modestie, je peux vous annoncer que vous rencontrez le chien le plus gentil de la Terre. Il y a vraiment une chose extraordinaire alors ici. Oui. On trouve sur une dame super sympa, qui nous reçoit, on ne la connaît pas. Un chien le plus gentil de la Terre. Regardez ici, il est beau. Alors, on a... Igloo accueille avec énormément de gentillesse tous les animaux qui sont recueillis ici. C'est formidable. Voilà, dans une... C'est formidable. Une totale amitié et beaucoup de partage. Bravo, il vient tout de suite me voir alors qu'il ne me connaît pas. Alors, on a un coucou de Suisse aussi. C'est Françoise qui nous écrit de la Suisse. On a Lily qui dit coucou sous la neige. Les poules sont rentrées chez eux. Nous, on a de la chance à en savoir. Les poules sont dehors. La neige, elle est seulement en montagne. Enfin, elles ont un abri, bien sûr, mais elles rentrent quand elles veulent. Alors là, qu'est-ce que vous avez encore ? Je dois préciser qu'Igloo a une histoire un petit peu particulière très rapidement. Alors, expliquez-moi cette histoire. Et ça peut peut-être inspirer d'autres personnes à adopter des chiens qui viennent de laboratoires pharmaceutiques, donc qui ont servi de chiens d'essai, pour des expériences. Et l'association Le Graal cherche des adoptants pour leur permettre de vivre une retraite heureuse après avoir servi les laboratoires. C'est-à-dire qu'elles ont terminé en laboratoire, ils peuvent être rendus à des gens pour qu'ils aient une très belle retraite. Tout à fait. Pour certains, en tout cas, ceux qui sont en état d'être sauvés, le sont par l'association Le Graal. Et lui, il a quel âge ? Alors, Igloo a 11 ans. 11 ans, Igloo. C'est original pour un chien, ce nom. C'est vous qui l'avez donné ? Vous voulez que je vous explique pourquoi elle s'appelle Igloo ? Oui. Parce que les chiens de laboratoire sont nés dans des cages. Ils ne connaissent pas ni le ciel, ni la nature. Et lorsqu'on les adopte, il faut les contenir dans un espace très restreint et leur faire découvrir la nature petit à petit. Et le premier soir, il a fallu que j'organise un Igloo parce qu'elle était tellement effrayée qu'il fallait lui offrir un espace confiné. Donc, je l'ai appelée Igloo. C'est formidable. C'était la table de salon avec une couverture dessus. Et elle a dormi dans cet espace. On a Sylvie qui écrit du Gard. On a Lulu qui nous écrit, il a le soleil, il est dans l'océan Indien, à La Réunion. Et puis, on a quelqu'un, un bonjour de Berk. C'est Annie qui a encore un bonjour de l'Autocaronne. On a beaucoup de monde qui suivent cette émission. C'est super. On est dans un endroit formidable. C'est le paradis. C'est le paradis. Alors, j'ai vu aussi tout à l'heure quelque chose d'assez extraordinaire ici. Oui. Sous nos pieds, il y a un terrier. Oui. Vous avez un terrier ici qui a été creusé par Henri le lapin. Alors, Henri, c'est le lapin. Oui, Henri. D'accord. Et sa fiancée, pourrait-on dire, mini, que vous allez voir un peu. On va aller les voir. Et ils creusent régulièrement. Nous sommes à peu près, j'ai pris une mesure récemment, à 1,65 m. Donc, on est à peu près ici. Et régulièrement, ils me déposent tout ce qui peut gêner leur avancée souterraine. C'est-à-dire ? Donc, ils ont sorti des vieilles paires de lunettes, des vieilles chaussures. Également, une petite carte qui venait de Lourdes. Et ils me déposent tout à l'entrée. Qui était à l'intérieur de la terre et ils l'ont retrouvé. Voilà, des vieilles bouteilles. Vous savez, des mini-flaquins qui doivent datter de très longtemps. Donc, j'attends les Louis d'or avec impatience. Mais pour le moment, ils n'ont rien trouvé de ce genre. Donc, voilà. C'est formidable. Voilà. Et alors, ils sont où ces deux lapins ? Eh bien, écoutez, nous allons essayer de les rencontrer. On va essayer de les trouver. Allez, on va continuer. Alors, merci pour tous les gens qui se... Mon Dieu, Madame Aurie, pauvre bête, merci. Pour votre belle démarche, c'est Marie-Josée qui nous a dit ça. On a Henri, le prénom de mon frère. Ça, c'est Lily qui dit ça. Décidément. Vous que vous avez des connaissances en lausère. Vous allez voir, Henri est magnifique. Alors, voilà. Ça, ça va faire plaisir à Lily. Bon, venir m'excuser pour le désordre. J'arrive du travail. Ben oui, non, non, mais écoutez, on a... C'est extraordinaire. Là, c'est quoi dans cette maison-là ? Oh là là. Alors, bien entendu, c'est en désordre. C'est un lieu où tout se passe. Voilà. C'est-à-dire ? C'est un lieu de bricolage. Voilà. Tout se passe ici. Donc, c'est un désordre monumental. J'en suis désolée. Mais vous voyez la vie telle qu'elle est ici. Donc, vous voyez, des tournevis, des clés. Depuis cinq ans que j'habite ici, j'ai appris à bricoler. Je n'ai pas le choix. Et vous avez là-haut le petit chalet des poules. Elle dorme ici, les poules. Elle grimpe, elle dorme ici. Voilà. Et les lapins aussi dorment là-haut. Quand ils le souhaitent, ils rentrent, ils sortent, ils font leur vie. C'est formidable. Allez. On a Jean-Noël qui nous suit maintenant, me dit. Alors, Jean-Noël, il faut qu'il nous dise, c'est quand même une femme extraordinaire qu'on rencontre là, Fabienne. Merci. Et puis, vous avez plein de projets. Vous en parlerez un. De toute façon, on va venir vous voir souvent. Oui, il va falloir revenir à un moment où je ne m'appellerai pas comme ça. Vous vous serez coiffée, etc. Ah, bien sûr. On a un monsieur là-haut. Qui c'est celui-ci ? Alors, monsieur, est-ce que vous le reconnaissez ? C'est quelqu'un de connu ? Non. Alors, je l'ai habillé pour l'hiver, bien entendu. Mais il s'agit du mannequin, un mannequin publicitaire au départ, Johnny Walker. Si vous le regardez bien, vous allez le connaître. Ah, Johnny Walker. D'accord. Bon, alors voilà, j'ai posé mes courses. C'est comme ça. Voilà. On arrive. Oui, on arrive. Alors, là, vous avez même des poissons rouges. Il n'y a pas de problème avec les chats et les poissons rouges ici. Pas du tout. Tout le monde s'entend bien. Donc, à peu près 13 poissons. D'habitude, le bassin est bien plus joli que ça. Et quand ça gêne ? Alors, je les quitte généralement aux alentours du mois de décembre. Vous allez avoir une croûte de glace qui va se faire. Oui. Ils arrêtent de manger, bien entendu. C'est pour ça que la pompe ne tourne pas. Oui. Et on se retrouve généralement vers la fin février. Et là, depuis à peu près 10 ans, ils m'accompagnent comme ça. On fait un petit break pendant trois mois. Et puis, on se retrouve à la fente des glaces. Une façon d'hivernée. C'est ça. Ah bien. Franchement, vous nous étonnez à la place du village. Alors, il y a Lili qui nous dit magnifique. J'adore ces lieux atypiques. Attention, pas toutes les lits ne peuvent venir ici. Franchement adorable dame. Mais oui, c'est ça la vraie vie. Pas grave, votre coin bricolage. Il y a plein de messages. Vous pouvez les lire vous-même sur la place du village. Avec plaisir. Voilà. Alors, on cherche toujours. Pas sur les réseaux sociaux parce que je ne suis pas tout ça. Eh bien, tant pis. Voilà. Vous me direz. Là, c'est l'entrée pour les poules. Ici, dans la maison que l'on a vue tout à l'heure. Tout à fait. Donc, voilà leur entrée avec une petite trappe pour la nuit. Pour les sécuriser. Et surtout couper le... Pas que le renard rentre. Et puis là, vous avez l'entrée des lapins. D'ailleurs, je ne sais pas. Ils ne sont pas là. Henri ? Ils sont timides et ne veulent pas être sur la place du village. Ils étaient là il y a quelques minutes. Alors, votre ferme est sublime, madame. C'est Karine qui nous a... La dame qui était au Québec. Regardez, ils arrivent tous. Allez, venez. Fabienne les appelle. Regardez. Allez, venez. Je vais reculer. Elle les appelle. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. Et toutes les poules sont là. Allez. Allez, appelle. Elles le savent, hein ? Elles le savent. Ah ! Oh, bon non, il goûte. Il goûte qui vient régler le problème. Non, non. Je crois qu'elle a... Elle essaie désespérément de monter sur le... Oups ! Elle n'arrive pas à monter, oui, bien sûr. Elle a perdu un peu de souplesse avec l'âge. On est tous pareils, hein ? On est tous pareils. Alors, écoutez, je pense qu'on va voir Henri. Alors, Henri, où est-ce que ce serait caché ? Henri. On a une dame là-bas qui est assise. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dame ? Alors, vous avez une tonnelle tout à fait particulière, hein ? Oui. Alors, écoutez, ça s'est fait un peu aussi avec le hasard. Quelques tubes avec une toile dessus au départ pour faire de l'ombre, puisque l'été, on a le soleil qui arrive jusqu'à tard le soir et pas d'ombre, puisque nous sommes face au soleil. Et puis, la nature a fait son travail. Le lierre a poussé et donc, la tonnelle s'est créée toute seule. Voilà. Formidable. Voilà, c'est très bien. Alors là, on a Sylvie qui nous dit, c'est le paradis des animaux, je crois. Vous avez des abeilles ? Alors, pas encore. Là, pour le moment, j'ai déposé une ruche. C'est votre projet ? Oui, c'est mon projet pour l'année prochaine. Alors, j'avais dans l'espoir qu'elles arrivent naturellement, mais je crois qu'il va falloir les aider un peu et faire venir un essaim, récupérer un essaim. Tout à fait. Voilà, mais je vais en avoir plusieurs là-dessus. Là, vous êtes au pied des rochers en plus. Oui. On est au pied d'un rocher ici. C'est peut-être que l'endroit est sublime. Oui, vous avez des arbres fruitiers. Ils sont arrivés tout seuls. Voilà. Au gré des noyaux qui sont jetés. Voilà. Merci les petits oiseaux. C'est ça. Allez, on continue. On avance toujours. On n'a toujours pas retrouvé. À la recherche d'Henri. Henri. Alors, Lili, je pense qu'elle aurait bien aimé voir Henri puisqu'il est si beau. Non, non, mais nous allons le voir. Ok, un premier. Ah, regardez, il est là-haut. Henri. Je vais aller lui chercher une femme. Ça vous oblige à remonter ? On y va, on y va. Allez. Bon, écoutez. On va voir Henri. Henri, vous avez des deux. Il y a Simone qui nous dit, de la Dordogne, qui nous dit qu'elle a beaucoup dédié cette dame. Bravo. Voilà, Henri. Lili. Alors, il y a Lili. Non, Lili, elle est partie derrière moi. Alors, Lili est là. Mais là, ça, c'est Henri. Regardez s'il est joli. Ah, bonjour. Regardez un petit peu s'il est gentil. Je vais aller chercher une pomme. Ah, il y a le casse-croûte qui arrive, Henri. Alors, Henri, regardez s'il est beau, ce lapin. Vous voyez, j'arrive du travail. Heureusement, j'ai fait le ravitaillement. Vous faites les courses pour vous et pour les animaux. Et ils vous attendent. Il ne mange que des pommes bio. Que des pommes bio. Oui, on peut laisser la peau, elles sont bio. Allez. On va voir un petit peu s'il est content d'attaquer la pomme. D'habitude, je vais l'ouvrir en deux. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça. On a Lecoq. Je ne me souviens plus de son nom. Oui. Et Lili nous dit, oui, Henri est très gentil. Il est très beau et très gentil. Lecoq qui me surveille. Fabienne a coupé la pomme. Et l'autre, alors là, c'est le couple. Que l'on a ici. Et lui, ils ne sont pas sauvages du tout. Regardez un petit peu. Ah, il y a la demoiselle, la chienne, qui veut prendre la place. C'est Igloo qui veut prendre la place. Je fais un flop avec ma pomme aujourd'hui. Pourquoi ? Je ne sais pas. D'habitude, il se régale des pommes quand j'arrive. Mais là. C'est qu'elle n'est pas bio, peut-être. Si, si. Non ? Regardez, là, Igloo qui surveille la vallée. C'est ça. On dirait un Saint-Bernard qui surveille les passants. Voilà. On a Lecoq ici. Alors, pour l'anecdote, Nuggets se met tous les matins sur la barrière. Oui. Et il va et il vient et il regarde la fenêtre que vous voyez de ma charmante voisine, Madame Ivanaise. Et lorsqu'elle ouvre la fenêtre, il chante. À quelle heure le matin ? Pas trop tôt ? Il attend qu'elle se lève, donc aux alentours de 8 heures. Dès que la lumière s'allume, il se positionne là sur le pilier et il pousse son cri, son chant dès que Madame Ivanaise le salue le matin. Alors, je pense qu'on va revenir souvent dans ce lieu. C'est la première fois que la place du village vient ici. C'est le chemin du moulin, c'est ça ? Le chemin du moulin, oui. Et plus loin, on a une très belle cascade. Tout à fait. Elle va y aller. Nous avons beaucoup de chance d'avoir cette cascade. Ah oui, il y a une très très belle cascade ici. Et on est donc dans la Comte de Savoie. Regardez, on a l'église de Grignon qui est là. Et puis derrière, les sommets enneigés. De la neige à partir de 700 mètres, elle est tombée. Oui. Et nous, ici en Valais, on n'a rien, donc on est tranquille. Et le soir, si vous vous asseyez sur ce fauteuil, ce que fait régulièrement Henri, et Nuggets le fait aussi, vous admirez le coucher du soleil sur le granier. C'est magnifique. Parce qu'en plus, Henri est un sentimental. Tout à fait. Ah là là, Lélie, elle est contente. Oui, c'est très gentil, magnifique, elle nous dit. Ok. Ah, c'est bon, la pomme a du succès. La pomme est attaquée. Je suis rassurée. Igloo dans le rôle du Saint Bernard qui surveille la vallée. Parfait. Regardez un petit peu s'il est beau. Et s'il est fier, je vais l'approcher. Regardez, s'il est content. C'est formidable. On va remercier Fabienne, on va aller voir la cascade. Fabienne, il faudra nous appeler. Vous allez faire aussi une grainothèque ici. Une grainothèque en plus de la bibliothèque participative que vous avez peut-être vue en arrivant. Oui. Eh bien, j'envisage effectivement de créer une grainothèque pour que nous puissions échanger nos graines pour le potager pour le printemps prochain. Il faut nous appeler. Vous avez toutes nos coordonnées. Eh bien. Vous n'hésitez pas, on reviendra vous voir parce que c'est vraiment trop chouette ici. Et je serai plus organisée la prochaine fois pour vous accueillir. Mais n'allez pas vous coiffer. N'allez pas chez le coiffeur la veille. Mais même si je me coiffe, je crois que le résultat ne sera guère différent d'aujourd'hui. Merci beaucoup Fabienne. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Je vais redescendre par là. On va aller voir la cascade. Oui. Et puis, on va terminer ce direct ici. Très bien. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui nous suit. Je remercie en passant tous les gens qui nous suivent. On a finalement aux quatre coins de la planète des gens qui suivent la place du village aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel de trouver un lieu comme ici. C'est vraiment formidable. On va repasser devant la jolie maison. C'est un quartier extraordinaire. Voilà, vous avez une jolie pendule. Ce n'indique pas l'heure actuelle, bien entendu. C'est-à-dire qu'elle a une particularité. C'est qu'elle donne l'heure exacte deux fois par jour. C'est ça. Voilà, c'est parfait. Allez, on va aller voir la cascade maintenant. Vous n'avez que nous Fabienne ? Vous n'avez plus le temps. Ah ben écoutez, si vous souhaitez que je vous accompagne, c'est avec plaisir. On va parler de cette... Parce qu'il y a un moulin ici, dans cette rue. Il y avait. Il y avait un moulin. Alors, on va aller voir la cascade. Ah ben, il y a la côte voisine. Ah ben voilà. On ira la voir cette dame-là. On ne va pas pouvoir la voir aujourd'hui. On est toujours en direct ici. Alors, ce que je trouve... Voilà Fabienne. Voilà comment Fabienne a trouvé sa maison il y a cinq ans. Regardez un petit peu tout ce qu'elle a fait avec un petit bonhomme qui est ici. C'est extraordinaire parce qu'en plus, quand on se promène devant la maison de Fabienne, on va avancer un petit peu. Regardez, il y a un petit jouet là. Pour les enfants. Allez, vous nous le faites fonctionner. Voilà, regardez. Pour que les enfants s'amusent un petit peu. Nous aussi d'ailleurs, nous faisons des paris. Devant quel animal le manège va s'arrêter. Voilà. Et le petit nain qui chante à côté. Et puis, alors là, on est à côté, bien sûr, en photo. On a une petite... Il n'y a pas d'oiseau qui rentre là. Non. Non, non. C'est trop pire. Pas pour l'instant en tout cas. Cette maison, le roi, c'est le chat. Et on les a tous ici. On a Coco, qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Coco, il n'est pas venu. On a Henri. Tout le monde est. C'est la photo de famille ici. On a la photo de famille. Il y en a même ici, Igou, qui est ici représenté. Tout à fait. On a Minnie qui se... Minnie qui se prélase ici, au soleil. Brindille. Alors, Brindille est la lapine que vous n'avez pas vue, mais elle est très souvent dans ses terriers. Elle travaille beaucoup. Mais c'est vrai. Elle fait les 3-8. Pratiquement. On va aller voir là-bas la cascade. Fabienne. Alors, je vous accompagne. Allez, avec plaisir. Allez, on a un bonjour de la Bourgogne. On a la température. On a la Cidoga à Marseille. On a aussi une qui dit bonjour à vous tous. C'est Alain, superbe vidéo. Tout le monde trouve la vidéo très chouette. Et ils sont en admiration devant Fabienne. La place du bonheur. Regardez, je vais parler du chemin du paradis, du coin du paradis. Là, on a le chemin, la place du bonheur. Regardez, on a des champignons. Et puis Fabienne qui arrange tout ça. Oui, c'est lamentablement tombé. Alors, coucou de Chambéry. C'est Stéphane, un ancien de Grignon. Peut-être qu'il ne connaissait pas le moulin. On a un bonjour de Laveyron aussi. On a plein de gens. Alors là, c'est là où vous échangez vos livres. Vous les donnez. Vous donnez vos livres parce qu'on en avait beaucoup trop. Voilà, tout Grignon et même des personnes qui viennent de plus loin viennent chercher ou déposer des livres. Et vous avez ici un petit coffre à jouets. Voilà. Pour les enfants. Pour les enfants. Pareil, c'est un système d'échange. Laveilleux. Et la grainothèque prendra sa place à côté. C'est votre papa donc qui construit tout ça, qui était du chron. Oui, oui. Et c'est lui qui va construire toutes ces choses. Voilà, tout à fait. Là, votre potager qui est magnifique. Très beau poireau. Voilà. Allez, on va vite voir cette... Alors là, on a Madeleine qui dit merci, très beau reportage. Qu'est-ce que j'ai encore ? Bon, ça, c'est Laveyron. Vous nous faites voyager. On a un bonjour de Belgique. C'est Serge. Bonjour Serge. Alors, je n'ai pas pu voir tous les messages parce que c'est tellement de choses à voir chez Fabienne que je n'ai pas vu tous les messages. Vous verrez bien m'en excuser. On va terminer le direct. On va aller avec Fabienne voir cette cascade qui est à côté de chez elle parce que quand je parle du chemin de paradis, il faut plusieurs choses. Il faut des gens sympas, des maisons extraordinaires. Là, on a les deux chez Fabienne. Oui. Et la troisième chose, il faut de la cascade, il faut de l'eau, il faut quelque chose. Et là, il y a une cascade ici. Ce n'est pas très loin d'ici, je crois, Fabienne. Non, non, elle est juste là. Regardez. Nous faisons 10 mètres et nous arrivons sur la cascade ici, sur notre gauche. Alors, c'est un vieux amour quand même ici. Oui, c'est l'ancien grignon, le vieux grignon. Ah, la cascade. Voici la cascade. Juste le bruit de la cascade est magnifique. On peut monter là ? Il y a des petits fans qui nous surveillent là. Voilà. Alors, on ne pourra pas rentrer. C'est privé, bien sûr. Regardez. Oui. Regardez. La cascade. Elle coule toute l'année, cette cascade. Toute l'année. Vraiment, en période de canicule, elle a pu être vraiment quasiment arrêtée, mais c'est extrêmement rare. Voilà. Il me reste une chose à faire, c'est remercier Fabienne. Vous pourrez revenir manger des pizzas ici. Alors, on va revenir. Voilà. Parce qu'on a bien mangé à Place de Village, on est gourmand. Alors, vous allez vous régaler ici, ce sont les meilleures pizzas au monde. Toujours en toutes vos défis. Fabienne, on va terminer le direct. Je vous remercie pour votre gentillesse. Vous êtes un rayon de soleil là aujourd'hui. Merci. Et puis, bravo pour tous ces animaux et merci pour eux, pour ces animaux. C'est beaucoup de messages qui nous disent la même chose d'ailleurs. Et à très bientôt pour la Granotech et puis pour faire autre chose. On fera une émission un peu plus longue dans le village parce que là, aujourd'hui, on vous a appris à l'arrivée du travail. Voilà. Vous avez même proposé vos courses et sont devant la porte. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Voilà. Moi, je remercie tous les gens qui ont suivi ce direct. Merci beaucoup. Allez, on va terminer sur l'image de la cascade qui est très, très belle, cette cascade. Cascade qui coule quasiment toute l'année d'après Fabienne. Merci à tous. Très, très bonne fin de journée et à bientôt. Merci bien.